L'itinéraire artistique, c'est des circuits d'œuvres qui sont installés en pleine nature, dans la partie est du Gers. Il y a à la fois un circuit plutôt qu'on appelle art et environnement, et puis il y a une deuxième partie qui est plus des fresques murales, comme on retrouve ici avec Lorraine. Il y a eu différents types d'événements sur la résidence de Lorraine, pendant trois semaines à nos besins. Et puis il y a eu une semaine d'ateliers avec les scolaires, deux classes du collège et deux classes de l'école primaire. Vous allez avoir accès à cette peinture, vous allez avoir accès à une œuvre d'art. L'élève s'inspire du ciel et en même temps il s'inspire de la mer. Toute cette action en direction des scolaires, c'est que les collégiens et les élèves puissent rencontrer une artiste dont c'est le métier. Tout ça, la semaine prochaine, on va le peindre. À partir de ce week-end, on peint un bâtiment de 30 mètres de long sur 10 mètres de rouge. Et nous, on est là aussi pour essayer de s'inspirer un petit peu de vos idées. L'idée c'est que ce soit un truc collaboratif. Lorraine étant une artiste femme, c'était important aussi pour nous de montrer que dans ce milieu, il y avait des femmes artistes dont c'était le métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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